Alors, bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver. Normalement, ce n'est pas moi qui aurais dû faire l'ouverture, c'est Amal. Mais Amal, pour l'instant, n'est pas tout à fait disponible pour être filmé, car nous sommes filmés et enregistrés. Donc, si vous ne souhaitez pas être enregistré, vous laissez juste votre aile ou votre avatar qui vous remplace. Et sinon, n'hésitez pas à allumer la caméra. Donc, nous espérons que vous avez passé un bel été, de bonnes vacances. Et puis, merci à ceux qui nous rejoignent pour cette nouvelle saison. On va certainement avoir des anciens qui ne vont pas tarder à arriver, puisqu'on sait qu'ils vont venir. Donc, comment est né notre jeune collectif ? Eh bien, d'un cri de détresse, d'une tentative pour vouloir absolument renouer des liens, de créer des ponts afin de mieux nous connaître, afin d'ajuster nos convictions et surtout de corriger nos préjugés, qui est un de nos principaux buts. Alors, on a déjà passé une première saison. Donc, je vais vous mettre dans le chat tout ce qu'on a pu faire comme thème, puisqu'en fait, quand on a fait le bilan, on s'est aperçu que nous avions vu 13 sujets ensemble. Donc, c'est peut-être un petit peu fastidieux de les relire. Mais ça peut être aussi intéressant pour vous de voir qu'on est allé dans une très grande diversité de thématiques. Mais cette année, on va en aborder de nouveau et aussi dans un nouveau format, puisqu'on se retrouve tous sur la plateforme 8 à 8, que vous avez la parole. Alors, s'il vous plaît, merci de couper vos micros pour l'instant, pour éviter les bruits parasites, parce que c'est toujours un peu gênant pour le conférencier de les entendre. Mais vous aurez bien sûr tout à fait le droit de prendre la parole. Ce que nous vous proposons, c'est que pendant son intervention, si vous avez envie d'échanger, vous n'hésitez pas à intervenir dans le chat. Donc, vous pouvez mettre des commentaires ou des remarques, vous gardez vos questions, vous préparez vos questions. Voilà. Donc, nous vous invitons à intervenir après l'intervention de Jean-Louis Fort ce soir, et pas pendant, puisque ça pourrait le gêner ou le déconcentrer. Nous avons choisi de débuter cette nouvelle saison par le sujet de la glottophobie, également appelée discrimination linguistique. On peut dire que c'est une sorte de xénophobie fondée sur le mépris de la langue de l'autre ou de son accent. Ce mépris crée bien évidemment une certaine discrimination. Le mépris se transforme donc en mépris du locuteur, ce qui s'inscrit dans des contextes d'inégalité sociale ou économique, et nous en avons hélas parfois fait la triste expérience. Donc, le mot est un néologisme qui a été forgé par un sociolinguiste qui s'appelle Philippe Blanchet, et il a voulu traduire par ce mot une forme de discrimination dont sont victimes certaines personnes en fonction de leur façon de parler. Donc, êtes-vous glottophobe ? Avez-vous déjà été rejeté parce qu'il parle autrement ? Avez-vous été vous-même victime de glottophobie ? C'est-à-dire, votre accent a peut-être gêné. Certains en sont très fiers, d'autres trouvent que ce n'est pas une bonne façon de se distinguer. Les perspectives sont différentes. Donc, ce grand sujet demandé à un spécialiste pour l'expliquer, et puis pour nous exposer différents axes. Nous avons le grand plaisir d'accueillir parmi nous Jean-Louis Fort, qui est docteur en sciences du langage, qui a travaillé à l'École pratique des hautes études, qui est agrégé de grammaire, qui est spécialiste de la langue copte, qui a été détaché pendant deux ans à l'Institut d'histoire et de recherche des textes du CMRS, qui a été en charge pendant sept ans au Centre des études anciennes de l'ENS ULM, et qui est actuellement à l'Université de Franche-Comté, où il est professeur d'expression communication au département génie civil, construction durable, et il occupe aussi, je le précise, la fonction de secrétaire de l'Association des enseignants de communication depuis 2016. Donc, bonjour Jean-Louis. Bonjour. Donc, avant de commencer, je vous propose de regarder un petit, un mini teaser qui fait quelques dizaines de secondes, mais qui résume bien, me semble-t-il, ce qu'est la glotophobie. C'est plutôt une bonne nouvelle, vous n'êtes plus le modeur d'emploi. Je n'arrive pas à m'actualiser par téléphone, votre cerveau ne fonctionne pas. Pour une actualisation, dites 3. Vous ? Toi. Vous ? Nous n'avons pas compris votre demande. Toi ! Toi ! Toi ! Vous dites toi. Je n'ai pas dit toi, j'ai dit toi. Oui, mais elle vous demande de dire 3. 3 comme 2 plus 1. Mais c'est ce que je dis, toi. J'admets que sur les deux, vous seriez plus à l'aise. Mais bon, 3 c'est 3, c'est pas toi. Vous n'aimez pas les noix ? Au contraire, j'adore tout ce qui est fruits secs. Raciste. Raciste. Conard. Conard. Merci Rime pour cette introduction, et je laisse la parole tout de suite à Jean-Louis. Bonjour, bonjour à tous. Alors, cette petite vidéo est pour moi extrêmement représentative du problème, et les visages étant rares sur ce chat, je n'ai pas pu voir les réactions qui étaient les vôtres. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous proposer de réagir à travers ce que je vais vous proposer, un petit sondage, un petit sondage qui va apparaître normalement à l'écran, ici, que vous voyez. Je vais donc vous demander de vous connecter sur ce site-là. C'est un peu petit, il faut le lancer. C'est un peu petit. Il faut le lancer. Voilà, en le lançant, on le verra mieux. Voilà, c'est bon. Donc, pour que vous voyiez mieux, je pense que normalement. Voilà, c'est ça. Parfait. Voilà. Ici. Donc, je vais, je vais, je vais. Excusez-moi, je ne suis pas très familier avec cet outil encore. Il faut revenir à l'écran d'avant. Ah, voilà, c'est dans le chat. C'est dans le chat. On voit l'adresse dans le chat. D'accord. Donc, vous avez la possibilité, normalement, de voter. Vous avez deux votes ici. Alors, ça ne s'actualise pas. Si. En revanche. Pouvez-vous me confirmer que vous avez voté les uns et les autres ? Alors, je crois que, moi, je suis en train, il faut se connecter, il faut un petit peu de temps. Un petit peu de temps, d'accord. Je croyais que je n'avais pas remis à zéro et que les pourcentages étaient figés. Alors, nous voyons les résultats en direct, ce qui peut peut-être influencer le vote. Huit personnes inscrites pour l'instant. Je crois que j'ai voté, mais je n'en suis pas sûre. Alors, c'est normalement une comédie, ce film. Donc, si c'est une comédie réussie, cela provoque le rire. Mais comme la comédie a une certaine fonction, castigat, ridendo, morès, on va pouvoir peut-être trouver là les moyens de dénoncer quelque chose à travers le rire. Mais étant donné que cela reflète des expériences qui peuvent être personnelles, cette anecdote peut aussi choquer, et je pourrais tout à fait le comprendre, voir la manière dont une personne est traitée, tout simplement parce qu'elle n'est pas comprise et qu'à ce moment-là, le refus de cette compréhension va entraîner le rejet, l'exclusion, la discrimination. Quelles sont les données, en réalité, du problème que nous allons aborder aujourd'hui ? Alors, je continue de laisser un tout petit peu encore le sondage se dérouler. Pour aborder cette question, non pas à la manière d'un exposé didactique, je dirais plutôt une espèce de causerie visant à présenter les enjeux de cette notion qu'est la glottophobie, qui a fait couler beaucoup d'encre, et c'est tout à fait normal. J'aimerais aujourd'hui voir avec vous ce qui est à l'origine de ces discriminations-là et interroger le concept, parce que, bien évidemment, il y a des questions qui ne suscitent aucune ambiguïté, on ne peut pas transiger avec ces formes d'exclusion et de rejet de l'autre, mais les combats sont-ils toujours menés à bon escient ? Derrière l'engagement de tel ou tel, on va voir peut-être qu'il y a des difficultés à cerner le type de combat. Il y a des combats d'ordre idéologique, le tout étant d'en avoir conscience. Alors, je vais arrêter là ce sondage qui manifestement peine à démarrer plus que cela. Oui, cela fait sourire, oui, cela prête à rire, mais derrière cela, il y a une réalité extrêmement violente et brutale que cette personne, qui n'arrive pas à dire trois, peut vivre dans cet échange face à quelqu'un de Pôle emploi qui s'applique à lui expliquer comment il faut prononcer. Alors, je vais arrêter le partage. J'aimerais ici, aujourd'hui, vous présenter peut-être mon parcours qui vous permettra de comprendre l'intérêt qui est le mien pour ce genre de questions. Je suis un enseignant et comme Christine Boulou-Caravalli l'a indiqué, j'ai eu aussi une casquette de chercheur. En d'autres termes, je suis un peu schizophrène. Je suis schizophrène parce que je suis le gardien de la langue, comme ma collègue l'est aussi. Nous avons une norme, le français, le français standard à apprendre. Nous avons la maîtrise de la langue comme objectif à enseigner à nos élèves, à nos étudiants. Et par ailleurs, je suis aussi linguiste. Je suis dans une perspective où j'observe, je décrypte, j'analyse, je ne juge pas, je n'interdis pas. Il n'y a pas de prescription ou de proscription. Il s'agit simplement de comprendre le fonctionnement d'une langue, une langue vivante, une langue morte, peu importe. L'essentiel étant de parvenir à comprendre un mécanisme. Ceci étant dit, bien évidemment, dans cette expérience qui est la mienne, j'ai compris, parce que j'étudie les langues mortes, que c'est toujours très intéressant de regarder les déviances. Nous condamnons les graffeurs qui viennent perturber le caractère assez esthétique de nos villes, mais les graffitis de Pompéi sont d'excellents outils nous permettant de nous rendre compte de la manière dont la langue était prononcée à cette époque-là. Si nous avions, par exemple, le mot « consul » pour les élections qui pouvaient apparaître sur les murs, eh bien le mot « consul » perdait son « n », ce qui était la preuve que le « n » était tombé dans la prononciation. Donc nous avons, avec la date de 79 après Jésus-Christ, des éléments très précis permettant d'approcher au mieux la prononciation de la langue dans une perspective historique, dans une perspective diachronique. Alors, ceci étant dit, j'ai participé l'année dernière, toujours dans le cadre de cette introduction assez générale, à un atelier sur les mots qui nous rassemblent, les mots qui nous séparent. Et j'aimerais proposer un autre mot, un mot que je vais vous faire partager. Un mot qui est le mot « barbare ». Alors, pour comprendre l'intérêt et l'importance de ce mot « barbare », il y a bien évidemment la citation de Claude Lévi-Strauss dans « Races et Histoires », « Le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie ». Il n'y a pas de civilisation qui soit supérieure à une autre. Et une civilisation qui postulerait cela, et bien c'est cela qui fait qu'elle est « barbare » elle-même. Pour comprendre l'étymologie de ce mot, il faut donc revenir au grec, où l'on comprend bien que c'est l'étranger qui est le « barbare ». En revanche, on va avoir une extension de sens où le mot « barbaros » va pouvoir indiquer qu'il s'agit d'un fait de langue appartenant à quelqu'un qui est de langue autre et qui est incorrect. Le « barbare », c'est celui dont on ne comprend pas la langue. C'est une onomatopée « barbare », « barbare », « barbare », voilà, des sons auxquels nous ne sommes pas habitués, des sons qui sonnent très mal, des éléments totalement incompréhensibles. Et de là, on arrive à une déclassification avec le sens de « grossier », non civilisé. Donc, les Grecs, qui finalement sont à l'origine de notre démocratie, étaient en fait extrêmement xénophobes. Par là même, nous pouvons le percevoir. Alors, si j'en prends encore d'autres mots, « barbarophonos », qui parle une langue étrangère, oui, ce sera le sens de base, et par suite, qui parle comme un étranger et qui parle mal le grec. On a donc là, avec ce retour à l'étymologie et au grec, les éléments permettant de comprendre la valeur que va revêtir une langue, une langue qui va être postulée comme étant extrêmement valorisée et qui va être critiquée parce qu'elle n'est pas, à ce moment-là, parlée correctement en fonction d'une norme par d'autre. Nous avons donc là les éléments qui permettent de comprendre ce qu'est la glottophobie. Alors, pour avoir une définition, cette fameuse définition que Philippe Blanchet peut avoir donnée dans son ouvrage de 2019, il explique qu'il a dû forger ce mot pour rendre compte du caractère de l'exclusion. C'est une discrimination et il a forgé ce mot comme on peut avoir la xénophobie, l'homophobie, etc. Alors, pour revenir à ce problème de néologisme, la phobie, c'est une peur panique. C'est l'arachnophobie, la peur des araignées. Alors, évidemment, une fois qu'on a beaucoup, on a très peur des araignées, on va finir par les tuer et donc ce sera la haine qui va l'emporter. Mais c'est une crainte totalement irraisonnée qui est au départ à l'origine de cette formation des mots jusqu'au moment où ce sera la haine et l'exclusion qui va l'emporter dans les différents néologismes qui ont pu être créés. La glotophobie peut être définie comme le mépris, la haine, l'agression, le rejet, l'exclusion de personnes, discrimination négative effectivement ou prétendument fondée sur le fait de considérer incorrect, inférieure, mauvaise, certaines formes linguistiques, perçues comme des langues, des dialectes ou des usages de langue, usités par ces personnes, en général, en focalisant sur les formes linguistiques, et sans toujours avoir pleinement conscience de l'ampleur des effets produits sur les personnes. Le phénomène est donc très difficile à cerner parce que l'on n'en a pas toujours soi-même conscience. Alors c'est sur ces éléments-là que j'aimerais m'arrêter pour livrer le témoignage d'une personne qui a été enregistrée, si je me souviens bien, qui va expliquer son propre sentiment à l'égard de la langue et vous allez voir que l'on peut tantôt facilement être glottophobe et tantôt très très facilement être victime de glottophobie. Alors, belle rime, c'est à toi d'assurer la liaison technique si c'est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La que c'est le choix, c'est pas un poids qui me fait déjeuner. C'est un homme qui m'amie de déjeuner l'écouteur? Oui. C'est un homme, peut-être qu'un qui y agtait une bonne chose. C'est une bonne chose. J'ai dit devant elle déja vu. Mais c'est une avion, j'ai oufée. Elle m'a dit le esäällé. J'ai dit cette kél minute. J'ai essayé de déjeuner que j'ai dit bon à la fin. Je ne sais pas tu vas-tu dire ce qu'est tombeillez. Donc, avec ce témoignage, nous voyons bien que nous avons un rapport extrêmement intime et profond à la langue et que nos réactions sont totalement épidermiques. Et elles sont tellement épidermiques qu'elles vont pouvoir très facilement blesser sans même que l'on puisse s'en rendre compte. Lorsqu'il y a, par exemple, sur les forums, il y a à peu près la même chose, très souvent, on va rejeter l'autre tout simplement en lui disant « le jour où tu sauras écrire correctement deux phrases en français, tu pourras revenir pour présenter tes arguments ». Donc, c'est la forme la plus « aboutie » de cette fameuse glottophobie. En réalité, si on veut revenir à l'historique de ce concept, on va avoir plusieurs niveaux. Le niveau d'abord où cette notion est purement sociolinguistique. On décrit, on constate que la langue est certes un système où tout se tient, pour reprendre la fameuse formule de Saussure, mais est également un système ancré dans une société. Et donc, on va voir comment la langue va fonctionner à l'intérieur de micro-sociétés. Et ça va être le statut de la langue, une langue par rapport à une autre. Deuxième élément, avec la sortie de ces travaux de Philippe Blanchet, qui, indépendamment de son étiquette de chercheur, est un chercheur engagé, cette notion va se diffuser. Alors, elle s'est diffusée quasiment en même temps où il y a eu quelques polémiques avec Jean-Luc Mélenchon qui s'est amusé à moquer quelqu'un d'un journaliste, une journaliste toulousaine. Il voulait lui faire comprendre que sa question n'était pas pertinente, qu'il n'avait pas à répondre à sa question. Et il a pris son accent en le caricaturant. Et ça a déclenché un flot de réactions, bien évidemment. À la suite de cela, une députée a voulu déposer un projet de loi pour éliminer ce genre de moquerie en le punissant d'une amende, bien évidemment. Alors, les polémiques, les jeux politiques ont cessé assez vite. Et Laetitia Avia, puisqu'il s'agissait d'elle, a expliqué que non, ce n'était pas exactement ce qu'elle voulait faire, mais que c'était juste pour sensibiliser les personnes. En réalité, la glottophobie a eu ce passage dans la vie politique grâce à des lois qui ont été promulguées, où c'est d'abord la question de la discrimination des différentes langues autres que le français. Il s'agissait de ne pas discriminer des personnes parce qu'elles parlaient une autre langue, les fameuses langues régionales, par exemple. On ne pouvait pas faire de discrimination à l'embauche pour cette raison-là. Et puis, le cadre législatif a fini par essayer encore d'évoluer pour intégrer la glottophobie, non pas par rapport au statut de langue, mais avec la problématique de l'accent. Et donc, c'est le projet de loi qui a été déposé en 2019, qui a été voté en première lecture en 2020 à l'Assemblée nationale, qui est toujours en discussion au Sénat. Évidemment, on peut bien penser que ça va pouvoir coincer. Les exemples politiques que nous avons, c'est notre Premier ministre actuel, avec son accent rocailleux, à sa nomination. Bien évidemment, tout le monde a pu s'en donner à cœur joie pour faire comprendre que ce n'était pas habituel. Et donc, là, nous avions ces réflexes de glottophobie qui apparaissaient entre une personne politique qui était censée représenter la France et incarner, je dirais, le sérieux, etc. Et puis, un mode de parler, non pas franchouillard, mais de la province, des territoires, qui ne faisaient absolument pas sérieux, ou en tout cas, pour lequel on pouvait se poser un certain nombre de questions. En revanche, Jean Castex a réussi à montrer que c'était aussi une forme d'atout et d'avantage que de pouvoir ainsi représenter, grâce à son accent, la France des terroirs, la France dans sa diversité géographique. Donc, nous avons là deux éléments. L'élément de glottophobie concernant la discrimination relative aux langues, et un deuxième élément qui apparaît un peu plus tard, avec la discrimination concernant les accents. Des accents qui ont continué de faire couler beaucoup d'encre, puisque, si l'on prend une députée, donc Mme Carlotti, élue à Marseille, qui était aussi, à un moment donné, ministre, Mme Carlotti était capable de parler sans accent quand elle était à son ministère, et de reprendre l'accent quand elle était à Marseille. Ce qui fait que l'on voit bien que cette question de l'accent est bien inscrite dans une perspective sociale, avec des niveaux de valeurs qui sont ainsi posés. Alors, je contrôle quand même le temps pour avancer, et dans cette perspective relative à notre problème de ce soir, il faut se poser la question de la norme. La fameuse question de la norme, si l'on écoute Deleuze en 1980, c'est quelque chose pour le grammairien que je suis, quelque chose qui est effroyable, mais qui a du sens pour autant. Une règle de grammaire est un marqueur de pouvoir avant d'être un marqueur syntaxique. Il y a, alors c'est la phrase de Barthes, « La langue est fasciste », qui a pu être détournée de son sens originel, qui va ainsi être reprise, « On a soit une domination par la langue. » Et donc, la langue des dominants va s'imposer à la langue des dominés. Il y a des statuts différents. Alors, on les retrouve dans l'Antiquité, des statuts de prestige. Lorsque l'on apprenait dans l'Antiquité, quand on était un romain, on apprenait à parler le grec, même avant de parler le latin. Le prestige de la langue grecque était bien supérieur à celui de la langue latine, ce qui fait que Jules César, en mourant, pouvait s'exprimer en grec. Sous le coup de l'émotion, « Kaisu technon, toi aussi mon fils, tout coco et mi phili », c'était quelque chose qui a été prononcé en langue grecque. Alors, ces éléments vont nous permettre de poser également la question du relativisme. S'il n'y a plus de normes, tout se vaut. Et donc, on peut accepter tout, ou presque, voire n'importe quoi, selon les puristes. Mais il faut savoir que cette question est très importante dans la mesure où, si l'on regarde l'histoire, on va retrouver ces mêmes éléments de discrimination. Et on va retrouver le relativisme. Pour ne prendre qu'un exemple, je cite le livre de Marcel Cohen, « Histoire d'une langue, le français ». Nous sommes avec des gens qui, au XVIIe siècle, parlaient comme nous, nous parlons, de manière relâchée. « Il faut » au lieu de « il faut ». Donc, lorsque l'on regarde l'histoire, on va se rendre compte que ce qui n'est pas bien actuellement était totalement toléré et même recommandé à un moment donné. C'est le statut évolutif qui va montrer que la langue évolue avec différents statuts et que ce qui était bien valorisé, valorisant à un moment donné, ne l'est plus forcément à une autre époque. Donc, nous avons là ce problème à la norme. Quelque chose, il faut bien un système pour se comprendre, c'est là toute la difficulté, par rapport à cette question « Que pouvons-nous accepter ? » Qu'est-ce qui est tolérable ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Alors, j'aimerais ensuite expliquer que ces problèmes d'accent que nous avons viennent de plus loin, d'un substrat, si l'on écoute les parlais régionaux, les dialectes, « patois », c'est-à-dire quelque chose qui est socialement dévalorisé, avec ce mot. Nous allons comprendre que pour la Franche-Comté, où j'habite désormais, « beton » court, « eri » court, « selon » court, on a un accent qui frappe, non pas la dernière syllabe comme en français, mais l'avant-dernière. Lorsque l'on est en Franche-Comté, on dit « vingt ». Alors, quand on dit « le journal de 20 heures », c'est tout à fait normal pour tout le monde, mais lorsqu'on vous rend la monnaie sur « 3,20 euros », ça devient un peu plus curieux, et c'est ce sentiment d'étrangeté qui fait qu'en réalité, c'est toujours l'autre qui a un accent. Ce n'est jamais nous. Nous avons notre accent, c'est normal, nous l'écoutons comme nous pouvons le comprendre, mais l'autre, non. Et c'est cette réaction face à l'autre qui va être problématique. Et cet autre, il n'est pas fondamentalement toujours responsable de cela. pour comprendre les difficultés que nous avons face à des populations, par exemple, totalement francophones, qui ont appris le français en Afrique, par exemple, eh bien, cette question du substrat va être extrêmement importante pour comprendre la manière de prononcer la musique, la musicalité du français, la fameuse prosodie. Nous, nous avons un accent qui tombe sur la fin de groupe, d'un groupe de mots, alors que le Wolof, lui, a un accent de mots qui ne tombe jamais sur le dernier syllabe, mais sur l'avant-dernière ou la première. Et donc, on va entendre une musique qui n'est pas la nôtre. Et face à cela, comment va-t-on réagir ? Alors, d'expérience, eh bien, parce que je suis enseignant, parce que je dois écouter tous mes étudiants, eh bien, je me force. C'est difficile. Alors, je m'approche, je fronce les sourcils, je suis concentré, j'essaye de comprendre. Mais voilà, quelle image est-ce que je peux donner avec ce système de traits non-verbaux ? Eh bien, pour une étudiante qui était à côté, c'était l'expression du racisme. Purement et simplement. La petite Marine me voyait comme un raciste, alors que, pour moi, et même pour Moussa, qui était en face de moi, le prénom de l'étudiant, il n'en était absolument rien. Il ne comprenait peut-être pas pourquoi je faisais systématiquement ces gestes-là quand c'était lui qui parlait, mais il ne le prenait absolument pas comme une agression raciste. Alors, la sensibilité des uns et la sensibilité des autres est telle qu'on a très difficilement la possibilité de savoir si l'on a blessé quelqu'un. Et c'est là tout l'enjeu de la glottophobie qui va pousser, pour essayer de lutter contre ces discriminations, à une intercompréhension mutuelle. Alors, parmi les pistes qui peuvent être proposées, eh bien, c'est cette intercompréhension, d'une part, cette écoute et cette volonté de comprendre. Alors, c'est là où on va être, je dirais, le plus à l'aise, pour autant qu'il y ait une relation de confiance. L'expérience d'enseignant que je est telle que le premier contact est très important et il passe par le prénom. Alors, un comportement glottophobe d'enseignant, ce sera d'expliquer au petit Ahmed que non, en français, le H n'est pas à prononcer et que l'on doit dire Ahmed. Et là, on est en pleine glottophobie, on nie la personne. Ce n'est pas simplement critiquer la langue parce qu'on dit le lait ou le lait avec une voyelle ouverte ou fermée, c'est l'identité même de la personne qui va ainsi être touchée. On va pouvoir se moquer ou expliquer que non, ce n'est pas sérieux de parler comme ça, ça ne se dit pas et rejeter l'autre et le réduire à cet accent qui va ainsi le marquer, je ne dirais pas comme une étoile jaune mais un petit peu de la même manière. Alors, pour lutter, comment peut-on faire ? Et ce sont là les pistes que je vais ouvrir de manière à pouvoir ouvrir le débat parce que je pense qu'il faut ouvrir le débat. Donc, ce sont les pistes qui peuvent être avancées à prendre conscience que l'accent peut déjà être une force. Quelqu'un qui a son accent va attirer l'attention et donc, quand on est journaliste, eh bien, oui, c'est l'expérience que tel ou tel peut être amené, je pense, à Paul Karsenac qui explique que c'est grâce à son accent que l'on va prêter davantage attention. Alors, si c'est un peu exotique, il y aura toujours des personnes marquées par l'idéologie pour dire que c'est du néocolonialisme et c'est là où on retrouve le problème de cette difficulté de lutter contre une idéologie en en plaquant une autre dessus. Et puis, pour Philippe Blanchet qui est quand même le promoteur de ces éléments-là, c'est d'être capable de subvertir le système, de maîtriser d'abord le système parce que le fameux jeune de banlieue va s'enfermer dans sa sociologie de banlieusard alors que si, au contrôle au faciès, il est capable parce qu'il connaît les codes, parce qu'il les maîtrise, de dire plaît-il et de ainsi montrer qu'il ne rentre pas dans le jeu dans lequel les fameux policiers qui sont pour certains donc adeptes du contrôle au faciès veulent le faire rentrer, là, il y a les moyens de jouer sur les codes et de pousser à la lutte et à la reconnaissance de l'identité à travers donc la manière de parler. Je dis toujours à mes étudiants qu'ils ne doivent absolument pas avoir honte de leur accent. Alors, pour avoir le mot de la fin, je pourrais vous projeter deux images qu'il s'agisse de baklava ou de baklava peu importe peu importe la manière dont on le prononce le plus important c'est qu'on puisse le manger et l'apprécier. Pareil pour la chocolatine si on est sur les parlais régionaux et non pas je dirais sur la période internationale s'agit-il de pain au chocolat ou de chocolatine peu importe l'essentiel c'est qu'en voyant la pâtisserie tout le monde se régale et tout le monde sait exactement ce que c'est. Donc, le mot de la fin vraiment pour terminer c'est un livre là il faut que je partage l'écran excusez-moi c'est trop important et c'est trop beau surtout un livre dont je vous recommande la lecture Alain Fléchère L'accent une langue fantôme qui insiste dans sa dernière partie sur l'intérêt de l'accent dans le doublage ce qui est aussi une perspective très intéressante et il commence c'est un excellent exercice de lecture deux syllabes suffisent même une et la prononciation d'un seul mot pour révéler derrière la langue parlée la présence plus ou moins cachée plus ou moins masquée plus ou moins refoulée ou au contraire plus ou moins assumée même plus ou moins exhibée d'une autre langue derniers échos d'une langue fantôme dès les premiers sons d'une parole le spectre d'une langue ne parle-t-on pas de spectre acoustique morte ou vivante on ne sait superposée à celle que l'on entend au premier plan et qui satisfait aux besoins immédiats de la communication convoquée comme témoin à décharge ou visiteuse indiscrète presque indésirable qui s'est invitée elle-même qui s'est glissée là et désormais indélogeable je vous laisse découvrir la suite de ce texte je remets le nom à l'écran Alain Fléchère qui va pouvoir à ce moment-là vous montrer la richesse de cet accent un accent qui fait la vitalité d'une personne et qui est à respecter parce que c'est une personne merci beaucoup merci à toi Jean-Louis pour cette intervention alors je pense qu'on va garder pour la fin si on a le temps la vidéo qu'on voulait vous passer parce que je pense que c'est important que les gens qui sont là participent et donc Lina avait une remarque donc si Lina l'ose qu'elle la fasse en direct sa remarque sinon je la lirai les remarques liées au fait que nous ayons selon notre interlocuteur aucun accent s'intègre-t-elle dans la glottophobie ? intéressant que pourrais-je dire à cela si l'on n'a pas d'accent c'est qu'à ce moment-là on est conforme à la norme à laquelle on s'attend donc il y a toujours l'idée d'une norme il n'y a peut-être pas de mépris dans le constat mais il y a une représentation bien présente dans un tel constat alors c'est c'est l'accent de Touraine c'est traditionnellement là que l'on met l'accent le plus pur dans notre parler français mais vous allez vous rendre compte que cet accent peut aussi se perdre à Marseille les mouvements de population sont tels qu'il y a peut-être plus de brassage qui fait que l'accent marseillais a tendance à ne plus être aussi marqué dans cette métropole je vous rappelle le principe vous intervenez comme vous le voulez donc si vous voulez lever la main c'est plus facile voilà justement une question je passe la parole à Amal bonjour tout le monde merci beaucoup Jean-Louis pour cette intervention alors moi j'ai on peut dire une remarque et une question alors étant une francophone pas française mais voilà je suis professeur de français avant tout et comme vous j'aime bien protéger la langue française même si j'ai toujours mon accent comme l'a dit là Miguel Zamacoi si je prononce bien son nom c'est le parler de chez soi qu'on emporte en voyage alors voilà moi je je vois qu'en France je vis en France depuis 23 ans je vois qu'en France il y a si on parle de l'autophobie c'est c'est vraiment il y a pas mal de gens qui de français qui se sentent un peu visés ou un peu gênés quand ils entendent le français avec un accent qui n'est pas qui n'est pas le leur par contre ce que j'ai remarqué pas seulement dans la société égyptienne là d'où je viens mais on peut dire dans presque toutes les sociétés arabes c'est que je vois une sympathie non justifiée à mes yeux envers la personne qui essaye de parler l'arabe l'étranger qui essaye de parler l'arabe vraiment on est on trouve un grand sourire sur le visage de l'égyptien ou de l'arabe qui l'accueille il est très content de cet effort il apprécie l'effort de l'étranger qui essaye de parler ce que malheureusement je trouve pas trop ici en France alors ça c'est une c'est une remarque ma question c'est me concerne moi alors je suis une personne qui quand j'entends le français mal prononcé ça m'énerve comme l'a dit la jeune dame bon déjà vous cette dame qui l'a qui vraiment qui l'a pris très mal par exemple quand j'entends biscine à la place de piscine ascenseur à la place de ascenseur voilà mademoiselle à la place de mademoiselle je m'énerve contre un arabe qui normalement il doit pas bien prononcer la langue parce que c'est pas la sienne suis-je blotophobe un point d'interrogation en même temps si on parle dans la même langue des accents différents j'accepte les gens qui ont des accents différents sans problème je peux avoir des amis qui ont des accents différents soit en français soit en arabe parce qu'en français il y a beaucoup d'accents et même il y a un langage qui est on peut l'associer avec certaines classes sociales tout ça ça me dérange pas soit en Égypte soit en français en France pardon par contre ça me dérange énormément si je vois qu'un de mes proches entre parenthèses mes enfants par exemple qui adopte ce langage ou cet accent ça me dérange ça me dérange vraiment je me trouve sur les nerfs l'autophobe point d'interrogation et point final et bien oui hélas oui alors la remarque effectivement j'ai pu aussi le vivre en Égypte pour les quelques séjours que j'ai pu y faire oui les gens sont touchés flattés qu'on essaye nous ne sommes pas que des touristes qui permettent à l'Égypte de vivre nous sommes aussi des gens qui dans les taxis ben oui pouvons discuter un petit peu alors la langue vernaculaire c'est bien sûr à ce moment-là l'anglais quelques rudiments très basiques mais voilà sauf que mon j'ai du mal à le sortir etc etc le de même donc j'ai un sentiment d'insécurité linguistique quand j'essaye de prononcer parce que j'aime ces sonorités tel ou tel mot l'insécurité linguistique c'est ce qui pousse à se retirer à ne pas oser parler et ce qui est dommageable quand on apprend une langue vivante et c'est donc le poids de la norme qui là va être trop important il faut essayer de parler de manière la plus libérée possible pour pour communiquer tout simplement sinon c'est 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 impossible quant à cette question dans l'enseignement c'est une piste aussi alors c'est déjà quand même le cas il ne faut pas exagérer mais plus on entend d'accents différents en apprenant une langue vivante avec des lecteurs qui viennent de pays étrangers et pas simplement d'Angleterre et bien on va écouter une autre musique un anglais différemment prononcé un espagnol très différent alors c'est une richesse pour comprendre ces éléments là alors quand on est je dirais linguiste et bien oui on est à Madrid on s'attend à entendre du castillan et puis en fait on écoute les gens ce sont des qui ne sont pas bien prononcés parce qu'ils proviennent d'une immigration de personnes d'Amérique du Sud donc on est avec un espagnol qui est très divers et il faut se forcer pour essayer de comprendre ces éléments là lorsque la bisine ça n'a rien pour moi je dirais de choquant à partir du moment où j'ai intégré la notion linguistique de crible phonologique le P n'existe pas en arabe donc c'est très difficile à prononcer pour un espagnol prononcer un U ça va être une cible phonétique très difficile à réaliser alors qu'est-ce qui est le plus difficile à faire et bien on a notre exemple et on va peut-être ainsi pouvoir boucler la boucle toi ou trois le R est un phonème qui fait que si on l'enlève on va avoir deux mots différents et donc le problème de l'interprétation qui va se poser alors là Franck Dubosc faisait le le geste pour bien montrer que c'était le toit de la toiture à partir du moment où on a cette difficulté parce que la langue que nous avons que nous maîtrisons n'intègre pas tous les phonèmes de l'autre langue la langue cible et bien il y a des petits errements on peut essayer de le faire oui mais on va demander un effort extrême parfois à un point tel que et bien ça sera trop compliqué et le naturel revient au galop donc c'est tout à fait normal d'avoir ces difficultés de prononciation quand on est locuteur d'une langue autre avec un substrat linguistique tel que on n'a pas l'expérience qui n'est pas je dirais innée mais c'est un acquis mais un acquis de longue date on n'a pas les moyens de prononcer correctement la cible qu'il est nécessaire de prononcer pour arriver à se faire comprendre en ayant la belle et bonne prononciation et donc il faut un effort mutuel d'acceptation pour dire ben voilà j'ai compris j'ai compris qu'il est pâti il est pâti en matinique il faut que je fasse cet effort supplémentaire c'est possible ça demande beaucoup d'efforts c'est je dirais ne pas arriver à comprendre facilement sa langue c'est aussi violent pour cette personne là mais il faut faire cet effort sur soi pour aller vers l'autre donc c'est 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 un combat de tous les jours en fait et donc là je dirais cette glottophobie elle était par rapport aux accents régionaux l'accent en ch'ti où on retrouve la même chose j'aurais pu aussi vous faire penser à cet extrait de Bienvenue chez les ch'tis entre le sien et le chien suivant l'évolution phonétique de ce dialecte le picard on a cette confusion phonétique et phonologique qui permet de générer le quiproquo et de susciter le rire à ce moment là donc c'est un ressort de la comédie mais effectivement dans la vie quotidienne c'est un problème parce qu'on n'a pas toujours le temps de porter cette attention à l'autre avez-vous d'autres témoignages ou d'autres questions pour Jean-Louis ça peut être effectivement une remarque votre expérience personnelle par rapport justement il y a une autre remarque n'hésitez pas à utiliser le chat pour échanger est-ce que quelqu'un voudrait témoigner d'avoir été victime de son accent ou au contraire de ne pas avoir de problème avec lui oui alors il y a de nouveau une question c'est parti non non c'est un témoignage parce que voilà moi j'étais témoin de dans le métro de deux femmes arabes elles étaient assises dans le métro et elles parlaient en arabe bien sûr pas en français avec un accent et il y avait un homme qui était qui a commencé à les agacer en lui disant que vous êtes en France alors il ne veut parler que le français et bon heureusement que j'étais là et bon j'ai très bien répondu pas la peine de vous expliquer ou de vous raconter qu'est-ce que j'ai fait mais bon ça y est le monsieur je crois qu'il a eu une bonne leçon mais c'était juste un témoignage oui donc ce type là de comportement rentre pleinement dans les définitions de l'agglotophobie bien sûr on a le droit de parler une autre langue que le français mais on le prend comme une forme d'agression de rébellion contre le pays c'est ça voilà ce sont des réactions épidermiques Sarah il y a long témoignage donc voilà je laisse je me demande s'il faut réellement masquer son accent ou plutôt être fier d'en avoir un même si selon moi les accents n'existent pas il s'agit simplement d'une augmentation d'intensité de la voix sur une syllabe donnée dans une langue donnée je me suis toujours demandé pourquoi j'essayais de parler arabe en forçant certaines syllabes afin de montrer aux interlocuteurs à cheval sur mon accent alors qu'il faut peut-être tout simplement inciter toute la population à accepter ce phénomène doté d'une certaine richesse en réalité pensez-vous qu'il faut finalement combattre l'accent pour plaire aux autres ou en être fier pour nous plaire à nous-mêmes l'accent c'est vous on ne peut pas vous renier cette identité-là donc il faut il faut l'assumer alors pour moi ça fait le charme d'une personne je suis sensible à cet accent d'autres auront d'autres réactions mais mais voilà il faut maîtriser les codes de cette norme demandée exigée et puis savoir que on peut aussi parler autrement Fabrice Luquilli lisant ou récitant les fables de La Fontaine en verlan c'est aussi quelque chose intégrer la diversité du vocabulaire le vocabulaire francophone avec ses spécificités c'est aussi s'intéresser aux formes de l'autre moi j'aime beaucoup l'expression butiner sur la toile plutôt que surfer sur le web alors là ce n'est pas l'accent c'est le lexique cette question de l'accent apparemment est plus sur oui l'accent d'intensité qui va frapper une syllabe mais c'est peut-être pour le marseillais les e-muets alors oui j'ai eu aussi je confesse le réflexe de glottophobe en tant que gardien de la langue j'ai assisté à une représentation d'Ariane Mouchkine du je trouve que je ne suis plus retrouvée de notre faux dévot Christine aide-moi s'il te plaît le misanthrope c'est pas le misanthrope non c'est Molière oui oui c'est Molière vas-y avant je vais te trouver donc pour pour ce spectacle qui est qui est sorti à Avignon il s'agissait d'avoir une troupe internationale bien sûr et des étrangers voilà Tartuffe merci merci beaucoup pour le Tartuffe le Tartuffe est écrit en alexandrin et quand on met des e-muets là où il n'en faut pas on massacre on détruit on 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 foule au pied la tombe de Molière quand bien même il a été enterré en fosse publique c'était c'était affreux pourtant l'adaptation avec son concept donc transposé dans dans une dans un milieu je dirais islamiste était était très pertinent mais mais cette 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 chose était abominable à l'oreille et pourtant bien oui il y avait des efforts qui étaient faits Ariane Mouchkine savait bien qu'il fallait faire ceci mais mon oreille était tellement habituée à l'alexandrin qui ne pouvait pas supporter la moindre la moindre agression voilà me parler en alexandrin de cette manière là c'était m'agresser moi je le prenais personnellement et systématiquement ces réactions épidermiques celles que Amel pouvait être aussi amenée à à expliquer avec cette cette anecdote sur le quai de métro je crois que Fatih voulait intervenir mon commentaire dans le chat était par rapport à quelque chose dit auparavant mais je peux proposer un point de vue par exemple je trouve que quelques personnes discriminent envers quelques accents mais pas d'autres par exemple si on trouve c'est pas c'est pas un exemple français mais par exemple les américains romanticisent un peu l'accent français ou l'accent européen en général mais si c'est un accent arabe ou un accent espagnol venant de l'Amérique du Sud c'est vu comme étant grossier pas aussi léger et beau à écouter et donc là on est bien dans une forme de discrimination il y a des accents qui sont codés avec une certaine valeur qu'on l'en accepte facilement l'accent de Jane Birkin parlant français ne gêne absolument personne mais l'accent de quelqu'un qui est locuteur de Bambara va poser un énorme problème ce ne sera pas le même statut qui sera ainsi accordé à ce locuteur là par rapport à un locuteur qui aura un prestige à qui on accordera un prestige par ce type d'accent là c'est vrai et là on est dans une forme de discrimination qu'il faut absolument combattre bien sûr merci beaucoup il nous reste du temps pour une dernière intervention avant de passer déjà à la conclusion alors est-ce que Salma c'est parti est-ce que vous m'entendez là super alors ma question parce que je trouve qu'on a plutôt parlé des accents selon les régions et on n'a pas trop appuyé le côté où il y a aussi la glotophobie concernant les différentes façons de parler qui va surtout concerner les différentes classes sociales et je trouve que c'est parfois plus facile d'accepter les différents accents parce qu'on va là on va se dire oui c'est acceptable parce que c'est une personne qui vient d'une autre région donc ils ont leur façon de parler et ça reste on va dire après ça dépend bien sûr de chaque personne mais ça va souvent être plus acceptable que les différentes façons de parler selon les classes sociales et ma question c'est je trouve qu'à l'école par exemple on nous a appris à parler d'une certaine façon quand on intègre le monde professionnel on apprend également à parler d'une certaine façon à l'université etc et le parler par exemple de certains milieux populaires n'est pas forcément accepté dans ces milieux là donc on va avoir du mal à donner un poste à une personne qui parle de façon un peu trop familière ou qui a vraiment des expressions des façons des mots des façons de parler qui ne sont pas vraiment parfois c'est pas du français parfois c'est des mélanges et des ajouts dans la langue ce qui est tout à fait normal puisque bon comme on en a parlé tout à l'heure ça évolue mais on va avoir du mal à accepter ces façons de parler là et malgré nous je trouve que forcément ça dépend des gens mais on peut avoir une sorte de jugement par rapport à ces personnes là parce qu'on va tout de suite savoir d'où elles viennent en quelque sorte on va avoir des préjugés par rapport à leur à leur personne bon après on peut dépasser ces préjugés là mais on va toujours avoir cette idée qu'ils pourraient faire un effort pour mieux parler puisque bon parfois il va y avoir des fautes de français dans cette façon de parler ou des expressions qui ont été inventées voilà c'était plus un témoignage qu'une question en fait c'est bien ça désolé non la question arrive la question donc c'est à quel moment est-ce qu'on peut dire qu'on est réellement glotophobe est-ce qu'il faut qu'il y ait une action qui qui en découle le fait de discriminer personne c'est tout simplement le fait de penser que cette personne là pourrait faire un effort et parler un peu mieux un peu mieux bon là ça veut dire qu'on hiérarchise un peu les façons de parler mais tant qu'il n'y a pas d'action qui en découle est-ce qu'on est également glotophobe puisque là il s'agit de préférences on préfère on préfère mais on va le faire remarquer de la même façon de parler plutôt qu'une autre voilà à partir de ce moment là on est sur cette frontière que vous signalez dans la vie quotidienne où il n'y a pas de discrimination à l'embauche il n'y a rien qui soit purement répréhensible à l'égard de la loi mais cette réaction qui n'accepte pas cette possibilité autre fait qu'on est sur ce comportement glotophobe en le signifiant à l'autre et par rapport à ces questions d'identification oui c'est un marqueur un marqueur territorial c'est une forme dialectale mais c'est aussi un sociolect c'est un marqueur sociologique alors difficile de faire la part des choses je prendrais l'exemple d'un collègue dans mon université qui est capable de dire facilement c'est là où que je vais ce qui écorche mes oreilles alors c'est un professeur des universités c'est mon collègue il est sympathique je ne vais pas lui faire la remarque en revanche j'ai fait la remarque à mon étudiant jusqu'au moment où je me suis rendu compte que mon étudiant et mon collègue professeur des universités étaient tous les deux vosgiens et là ça a fait tilt donc oui il y a des éléments d'ordre syntaxique qui vont être des marqueurs d'incorrection mais voilà si au-delà du fait de dire ce n'est pas correct déjà on cherche à comprendre ce qui se passe derrière on a je pense selon mon point de vue fait déjà un grand pas pour vaincre sa propre glottophobie mais on n'en est jamais guéri alors faut-il je dirais est-il possible de ne pas l'être ben oui tous les témoignages concordent nous avons un tel sentiment intime un tel rapport intime à notre langue que nous ne pouvons pas ne pas réagir alors je voudrais absolument conclure mais en même temps il y a Amal qui va absolument poser une question donc je vous proposerai une question courte et une réponse courte oui une question très courte je sens qu'entre être glottophobe et avoir du respect pour la langue et chercher la perfection de comment prononcer de la prononciation de sa langue ou de la langue qu'il enseigne il y a une ligne vraiment très fine très ténue comment ne pas affranchir cette ligne dans sa tête parce que pas seulement parce qu'on peut ne pas être agressif à l'égard de l'autre mais ça reste un problème en soi comment le faire tu vois si j'avais une recette ce serait bien personnellement je ne vois pas comment ça peut fonctionner je dirais comme ça d'un clic ou d'un claquement de doigt pour trouver le bon comportement je vous ai raconté cette anecdote qui fait que les bonnes intentions qui étaient les miennes pouvaient être totalement incomprises de la part de quelqu'un d'autre c'est ce qui fait la richesse la difficulté des interactions humaines c'est notre condition humaine à nous pardonnez-moi pour cet élan passionné qui je pense a dû transparaître qui a peut-être effacé la rigueur d'un propos mais en tout cas sachez-le cette forme de conversation pour partager quelques idées les mettre en perspective à partir d'un arrière-plan un petit peu plus scientifique ou linguistique m'ont beaucoup plu aujourd'hui ce soir merci nous aussi ça nous a plu on a appris beaucoup de choses donc que l'accent est un indicateur social qu'il a soit une domination qu'il est associé au prestige d'une langue qui peut être méprisant quand on prononce mal un prénom et que c'est toujours l'autre qui a un accent nous on n'en a pas mais que comme Jean-Louis l'a très bien dit l'accent c'est d'abord une musique et il faut peut-être rentrer dans la musique de l'autre pour s'accorder et ça peut être aussi une force et pas simplement une faiblesse comme il l'a précisé donc merci beaucoup pour cette belle intervention nous vous renvoyons vers notre site pour voir la vidéo de Catherine que nous n'aurons pas le temps de visionner aujourd'hui mais ce n'est pas grave et la prochaine fois dans un mois on sera un petit peu dans la même logique mais dans une autre thématique on parlera architecture et symbolisme religieux pour voir quels sont les symboles qui nous permettent de nous rapprocher et non pas de nous séparer merci beaucoup à tous pour cette merveille soirée vous retrouverez très rapidement l'enregistrement en ligne et puis à dans un mois – Sous-titrage FR 2021